Alors, bonjour et bienvenue à la version 2 de la capsule TIC numéro 3 sur le babillard virtuel Padlet. Alors, petit rappel de ce que c'est un Padlet, c'est un babillard virtuel sur lequel il est possible de créer, de faire créer ou diffuser des publications de différents formats. Je parle ici de texte, de documents, Word, de PowerPoint, de notebook, etc. On peut y insérer des liens Internet, des photos, bref, c'est un outil qui est extrêmement polyvalent. Alors, tout d'abord, ce qu'on a à faire, c'est de se rendre sur le site Padlet.com et de se créer un compte. Padlet vous propose trois façons de vous inscrire, soit par Google, Facebook ou de façon manuelle. Moi, je vous propose, si vous avez un compte Google, c'est l'idéal parce que ça se fait tout seul. Sinon, la deuxième option serait de venir le faire manuellement, donc d'écrire un courriel, d'ajouter un mot de passe qui sera pour votre compte Padlet. Habituellement, vous devez cocher « Je suis magnifique » et faire votre inscription. Si vous le faites de façon manuelle, je vous invite toutefois à consulter vos courriels de façon à aller chercher l'espèce de courriel de validation que Padlet va vous envoyer afin de valider votre compte pour avoir accès à l'ensemble des fonctionnalités du site. Alors, une fois que c'est fait, vous allez tomber dans votre environnement Padlet qui ressemble à ceci. Alors, Padlet, c'est deux choses en fait. C'est le nom qu'on donne à l'outil, à l'environnement, mais c'est aussi le nom que l'on donne à chacun des babillards que l'on va créer. Donc, pour créer un premier babillard, je dois faire ici « Créer un Padlet » en cliquant sur le « Plus ». Vous avez maintenant cinq modèles de babillards. Alors, je vais vous montrer quelques exemples pour chacun d'eux. Dans le fond, « Mur » et « Gris », c'est très semblable. Ça ressemble ici à un dépôt de capsule. Donc, ce sont quand j'ai beaucoup de publications à faire et que je veux optimiser l'espace sur mon babillard, je peux utiliser comme ça « Mur » ou « Gris ». Lorsque je veux plutôt des publications aléatoires, comme si j'avais demandé aux participants à leur résolution 2018, alors j'ai choisi ici la toile parce que je pouvais réorganiser dans le fond les publications. Il y a même des options pour faire des flèches, changer les couleurs, etc. Le flux, vous aurez plus un style un peu flux de nouvelles sur Facebook ou sur Twitter. Donc, la première publication va venir se déposer au bas et les publications subséquentes vont venir se placer au-dessus, dans le fond, du fil de nouvelles. Et finalement, un autre qui est très intéressant pour l'éducatif, c'est l'étagère. Parce que dans le fond, toi, l'étagère, c'est les deux que je privilégie. Donc, l'étagère, à quoi ça ressemble, c'est que j'ai des catégories ou des étiquettes. Et ensuite, je peux aller placer des publications en fonction de ces catégories-là. Donc, c'est très intéressant quand j'ai des ressources à donner sous des chapeaux bien précis. Alors, voilà pour les besoins de la cause. Je vais choisir « Toile » ici. Mais peu importe le modèle que vous choisissez, vous allez tomber dans votre palette avec deux menus à votre droite, comme ça. Dans le premier menu, ce qui est important de faire, c'est de venir écrire le titre de votre table, de votre babillard. Donc, moi, dans mon cas, ça va s'appeler « Classe de Geneviève ». Et je pourrais mettre une description ou pas. Mais moi, dans mon cas, je vais venir ajouter pour l'année 2018-2019. Vous avez des papiers peints en vedette. Vous en avez quatre, mais si vous voulez aller consulter l'ensemble des papiers peints disponibles, vous pouvez faire « Plus » ici. Et là, vous allez tomber sur la banque de papiers peints. J'attire votre attention sur le fait que vous pouvez ajouter le vôtre. Donc, vous pourriez aller chercher un fond d'écran ou une photo même, puis vous en servir comme papier peint. Donc, si je choisis moi ici « Linen », et je peux revenir au menu par la flèche qui est en haut, ici. Alors, je reviens, j'ai mis mon titre, j'ai mis ma description, j'ai choisi mon papier peint. Maintenant, ce qui est vraiment important, c'est de se rendre tout au bas, ici, puisque l'idée de faire un Padlet va être évidemment de le partager avec des utilisateurs. Alors, comment on va le partager? Bien, c'est l'adresse ici, qui est tout en haut, va servir dans le fond de clé pour que les gens puissent accéder à votre Padlet. Donc, tous vos Padlet vont commencer par HTTPS, baroblique, baroblique, padlet.com, baroblique, votre nom d'utilisateur, baroblique. Et là, vous allez avoir une succession de chiffres et de lettres qui va être vraiment spécifique à chacun des babillards que vous allez créer. En même temps, pour écrire ça, ce n'est pas tellement gagnant. Donc, Padlet nous propose de venir ici modifier le nom pour un mot qui aurait un petit peu plus de sens. Par contre, vous ne pouvez pas utiliser d'accent, vous ne pouvez pas utiliser d'espace, vous ne pouvez pas utiliser de caractères spéciaux. Mais il y a quand même moyen ici de venir mettre un mot qui a un petit peu plus de sens. Et lorsque l'on clique sur suivant, vous voyez que l'adresse a été changée en fonction du nom que j'ai donné. Donc, ça, c'est vraiment intéressant et il faut s'en prévaloir, ça vaut la peine. Maintenant, lorsque j'ai fait suivant, je suis tombée dans le deuxième menu. Par défaut, les Padlet sont secrets, c'est-à-dire que c'est uniquement les gens qui ont accès à l'URL qui vont être capables d'accéder dans le fond à votre tableau. C'est parfait comme ça, mais vous pourriez le mettre en mode public, le mettre en mode privé, mais à ce moment-là, personne n'y aurait accès. Ou bien protégé par un mot de passe. Et là, il s'agit de partager ce mot de passe-là par un autre intermédiaire comme un courriel. Aussi, par défaut, les gens qui ont accès à votre Padlet peuvent écrire. Alors, ça va vraiment dépendre du contexte et de votre intention. Mais parfois, c'est ce que vous voulez, que les gens puissent faire des interventions. Parfois, vous allez pouvoir, vous allez préférer qu'ils puissent lire uniquement. Donc, je pourrais venir cliquer sur la petite flèche, puis modifier, peut lire ou peut écrire, en fonction de ce que je veux. Aussi, il y a la possibilité de venir ajouter les contributeurs. Donc, si vous êtes deux enseignants, exemple, et vous travaillez sur le même Padlet, moi, je pourrais aller travailler avec une collègue, donc mon petit Édith, ici. Je pourrais cliquer sur son nom et à ce moment-là, même lui dire, non seulement elle peut écrire, mais elle peut même administrer le Padlet au même titre que moi. Et elle recevra une notification de ça. Donc, là, on est vraiment deux enseignants à travailler sur le même babillard. Alors, ça, c'est chouette. Maintenant, je fais suivant et je suis prêt à poster. Alors, si toutefois, vous sortez de ces menus ou que vous voulez revenir en tout temps, il est possible de récupérer le premier menu en cliquant sur la roue d'engrenage. Donc, je retombe sur le menu où je pouvais choisir le titre, la description, le papier peint et l'adresse, ici. Je peux fermer. Et le deuxième menu, bien, c'était dans l'outil Partager. Alors, c'est ici que j'avais le mode, les autorisations d'écriture ou de lecture, ou même les contributeurs, comme ça, que je peux modifier. Fermez. Alors, maintenant, c'est prêt. Alors, je pourrais faire moi-même une première publication ou demander aux gens d'en faire pour moi. Peu importe qui le fait, c'est toujours de la même façon. C'est par le petit « plus » rose au bas de l'écran. Lorsque je clique sur « plus », à ce moment-là, j'ai une fenêtre comme ça qui s'ouvre. Une espèce de publication à trois niveaux. Donc, dans le premier niveau, on pourrait mettre le titre ou on pourrait demander aux gens de s'identifier. Alors, voilà, Geneviève. Ici, vous avez le corps de texte. Donc, c'est ici que je pourrais venir écrire mes hypothèses, ma question, un texte que j'ai rédigé, etc. Et vous avez ici, dans le troisième niveau, plusieurs possibilités de mettre dans le fond des fichiers joints. Donc, si vous cliquez ici, vous pouvez aller chercher un document qui proviendrait de votre ordinateur. Donc, c'est ici qu'on pourrait aller chercher. Bon, ici, j'ai des documents notebook, ça pourrait être du Word, etc. Donc, je peux mettre un PDF, faire ouvrir. Et à ce moment-là, bon, le PDF vient se joindre à la publication. Si je reprends le même principe, mais ici, avec le deuxième bouton, à ce moment-là, c'est un lien hypertexte que vous pouvez venir coller ici. Et ça va vous amener directement sur le lien. Si on regarde ici, dans le troisième, on peut aller chercher des images, des vidéos, des GIFs animés ou des éléments du web, mais en recherche. Alors, je pourrais taper un mot-clé ici et aller chercher des éléments du web. Et le quatrième icône ici est la photo. Donc, là, je suis sur mon portable. Bonjour! Alors, j'ai la possibilité de prendre comme ça des photos, mais c'est sûr que c'est préférable lorsque je suis avec des appareils mobiles, parce que Padlet est accessible aussi en mobilité. Donc, c'est préférable quand je suis sur les appareils mobiles. C'est super intéressant de le faire comme ça. Et finalement, vous avez plusieurs autres petits outils qui permettent de lier. Moi, j'aime beaucoup lier un autre Padlet. Donc, ça permet de faire des allers-retours entre différents babillards. Très chouette comme idée. Alors, ben voilà. En gros, ça ressemble à ceci. Pour revenir dans le fond à vos Padlet, en tout temps, vous pouvez cliquer sur votre profil. Vous allez avoir la liste des Padlet les plus récents. Vous allez pouvoir ici créer un nouveau Padlet. Et en tout temps, vous pouvez revenir à l'accueil pour avoir l'ensemble des Padlet que vous avez effectuées. Les Padlet sur lesquelles vous êtes allé le plus récemment. Les Padlet qui ont été partagées avec vous en tant que contributeur. Et voilà. Donc, c'est sûr qu'il y a plein de nouvelles fonctionnalités. Ça bouge souvent. Mais je pense qu'avec ce petit tour d'horizon, vous serez en mesure d'apprécier cet outil qui est tellement intéressant. À la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada